Voilà, ça, c'est au mois d'août. Donc, je bois ma Provence. Hier, Norbert Serre a perdu un copain. Depuis une dizaine d'années, ce restaurateur carcassonné partageait régulièrement des repas avec Charles Aznavour, qu'il avait rencontré par un ami commun. Ça, vous voyez, c'est un conseil qu'il me donne, chez mon ami, en me disant, attention, les excès d'alcool et de table ne sont pas favorables au vieillissement. Non. Pourtant, c'était un amateur de bonne chair. Ah oui, oui, c'est un amateur de bonne chair, mais qu'il maîtrisait. Vous voyez, là, j'ai mangé à quelques mois et il a dit, je boirai un demi-verre de blanc, un demi-verre de rouge. Ça fera un verre normal. Pour Charles Aznavour, les personnes autour de la table comptaient finalement plus que le menu. Car l'artiste savait allier rigueur et convivialité. Les repas étaient très cools, il y avait de la discussion. On pouvait rester deux heures à table, vous voyez. Et après, aux alentours de 16 heures, il disait, monsieur le dame, je vous quitte, je vais écrire. Voilà, il écrivait tout le temps. Dans le restaurant de Norbert, de nombreuses photos ou affiches témoignent de cette amitié. La plupart dédicacées par le maestro. On déjeunait ensemble et je dis, Charles, j'aimerais avoir une belle dédicace sur une belle photo d'un grand artiste. Toujours simple, un artiste normal, toujours l'idée. Norbert Serres devrait se rendre en fin de semaine aux obsèques de Charles Aznavour, sans doute dans les Yvelines, à Montfort-la-Maurie, pour lui rendre un dernier hommage. Merci. Merci. Merci.